Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séfirot et compagnie. On se retrouve pour le tirage du week-end du 25 septembre. Et j'espère que vous allez tous bien. On va clôturer bientôt ce mois, déjà. Et pour ce faire, d'ailleurs, j'ai pris donc l'oracle de la médecine chamanique et puis également l'oracle des sages, tout simplement. Voilà, avec deux petites cartes de l'oracle de Gaïa pour compléter. Et donc, on va aller regarder un petit peu de quoi il retourne. Alors, déjà, en dos de deck ici, je commence par rien de moins que la vie. Voilà, la vie représentée par un magnifique cristal. Ah, que dire, que dire, que dire. La vie, pour moi, c'est tout ce qui va nous faire rentrer dans le côté, c'est à la fois les mystères, le fait de découvrir, les joies, les plaisirs, le fait de, des fois, les tristesses aussi. Mais de toute façon, toujours avec ce regard, qui est un regard emprunte beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, finalement, d'amour de la vie. Et vient ce moment où, quand on accède vraiment à la vie, quand on n'est plus en mode survie ou en mode mort, et bien, finalement, on se rend compte. Et j'avais écrit ça un jour que, finalement, peu importe que cela prenne le visage du bonheur ou du malheur, parce que, finalement, on se rend compte qu'il n'existe rien de plus juste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas maso, qu'on a tous envie, bien évidemment, de la vie dans ses côtés extrêmement plaisants, positifs, etc. Mais que, finalement, elle recèle toujours de deux aspects, et il en sera comme ça jusqu'au bout. Il y a toujours cette dualité, mais que vient ce moment où je l'accepte dans tout ce qu'elle recèle. Et c'est vrai que, quand, déjà, je suis passée dans cette phase d'acceptation profonde, alors, à ce moment-là, j'accède à une autre dimension, je ne vis plus les choses, en fait, de la même manière. De toute façon, quand je ne suis pas dans l'acceptation, c'est là que, justement, je rentre dans un mode survie. Donc, là, on vous propose de goûter au délice, et, je ne sais pas, d'appréhender une saveur complètement différente. Je commence par la carte de la fortune, qui est, finalement, aussi d'envisager les choses sous l'angle de l'abondance, qui vous dit, de toute façon, en fait, et c'est vrai que la vie, elle est extrêmement bienveillante, même si, des fois, ça prend des chemins bizarres, et qu'on ne comprend pas tout. Mais, souvent, en fait, et j'avais mis un post sur Instagram, comme ça, où je disais que, la principale source de stress, c'est quoi ? C'est quand on ne voit pas de solution aux situations. Et, parfois, savoir que nous, tout ce qu'on nous demande, c'est seulement de rester dans la vie, en fait. Ce n'est pas d'avoir réponse à tout, ce n'est pas de trouver des solutions à tout, ce n'est pas ça. C'est, en revanche, de continuer à avoir un œil extrêmement positif, et à s'attendre à ce que, après des périodes plus difficiles, eh bien, il y ait autre chose qui arrive, et qu'au bout du compte, finalement, on arrive, comme ça, à l'abondance. À être, j'allais dire, toujours content de tout. C'est quoi, en fait ? Ce n'est pas être béni. Oui, oui, ça demande une force intérieure absolument extraordinaire. D'ailleurs, j'ai la carte de la force, ici. Ça veut dire qu'on est dans une confiance face à la vie qui est absolument totale, et qu'on arrête de dire comment les choses devraient se passer. Donc, oui, s'attendre systématiquement à cette abondance, c'est formidable d'arriver à cette vision des choses, en sachant que dans mon tirage, je n'ai que des cartes positives, je vous dirais. Il n'y a qu'une carte neutre, c'est la carte du mouvement, mais on va voir que, pour moi, ce n'est pas neutre du tout, avec le symbole qu'elle recèle. Ensuite, le bouclier, c'est de se savoir protéger, c'est-à-dire d'arrêter, finalement, de voir les choses comme étant potentiellement des ennemis. Quand on perçoit, en fait, une hostilité à l'extérieur de la vie, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, on est désécurisé. Si je suis et je me sens parfaitement en sécurité, je vais dire n'importe quoi, j'ai une fête avec des amis, de la famille, je ne sais pas, des gens que j'aime, avec qui ça se passe bien, eh bien, je vais me sentir parfaitement bien, ce n'est pas là que je vais me mettre à stresser. Voilà. Si on s'attendait à ce regard de bienveillance partout et qu'on l'avait nous-mêmes, ce regard de bienveillance, eh bien, finalement, oui, c'est comme si la vigne était en train de nous dire, moi, ce que je veux te donner, c'est l'abondance. Sache que tu es protégé de toute façon dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, parce que tout ce que je veux te donner, c'est la réussite. Et au niveau du loup, c'est toute la relation à l'amitié, l'amitié vraie. Et je réfléchissais à ça en tirant cette carte et je me disais, mais où ça en est aujourd'hui, l'amitié véritable ? L'amitié au sens de, je t'aime non pas parce que tu me ressembles, parce que tu es comme moi, parce que tu penses comme moi, parce que tu fais comme moi, etc. Mais l'amitié au sens de, il y a des fois, je ne te comprends pas, il y a des fois, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu fais, mais de toute façon, je t'aime. Une véritable amitié, j'allais dire au sens un peu indéfectible. Alors en même temps, et attention, je recadre tout de suite, parce qu'il y en a certains que je vois arriver, de loin, parce qu'en fait, la véritable amitié ne doit pas nécessiter de se renier soi-même. C'est-à-dire, si moi, j'accepte l'autre dans sa différence, eh bien, c'est à l'autre aussi de m'accepter dans ma différence. Ce type de vraie amitié, quand on se sent totalement et complètement aimé pour qui on est, je trouve ça fabuleux. C'est une jolie carte, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, derrière, j'ai la force et l'épée. Eh bien, c'est comme si ce tirage me disait, tout part de la vie. Si vous avez conscience de cette abondance, cette protection, et du côté extrêmement amical, vous allez vraiment accéder à une force intérieure et à cette capacité, finalement, d'aller vous positionner et d'aller trancher. Et je crois qu'on a effectivement besoin d'amis aussi. On en a besoin parce que, de toute façon, et quel que soit, entre guillemets, où on en est dans la vie, on ne peut jamais faire les choses seule. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'indépendance intérieure. Ça veut dire, à un moment, que, de toute façon, il nous faut communiquer, nous exprimer. On a besoin de ça. On est des êtres communicants. On est des êtres doués de parole. Et on a un mode de communication qui est relativement fin, subtil, puisqu'on a cette grande chance d'avoir le langage et un langage qui est, entre guillemets, perfectionné. Après, des fois, ce perfectionnement du langage, ça autorise aussi les mensonges, plein de choses. Mais en même temps, voilà, c'est l'être humain. Je pense que tout ça, c'est le ferment pour arriver, justement, à ce qui nous donne énormément de force à l'intérieur. Ce qui nous fait vibrer aussi, parce que je vois que c'est... L'image est très belle avec cette image du quartz, là, du cristal, du moins. Il y a la notion, finalement, de... C'est aussi un repos, des fois. Un repos de pouvoir parler en confiance à quelqu'un et de pouvoir être entendu, tout simplement. Voilà. On ne parle même pas de reconnaissance, quoique moi, je n'ai pas de problème avec la reconnaissance. Je... Comment... Je le dis et j'arrête de... Je ne sais pas. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin de reconnaissance. La seule chose, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on est dans une dépendance par rapport à ça. C'est ça qui peut devenir, finalement, à un certain degré, un emprisonnement et un esclavage. Mais autrement, ben oui, bien évidemment. Moi, j'ai besoin d'être vue. J'ai besoin qu'on me dise de temps en temps, tiens, c'est sympa ce que tu as fait. Je ne vivrais pas, franchement, et ça me ferait suer de vivre avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça. Donc, mais... Mais il n'empêche que... C'est tout simplement aussi tu existes, finalement. Tu es là, tu existes. Je vois ce que... Je vois ce que tu fais pour moi. Je vois ton envie d'échange. Enfin, tout ça. C'est ça aussi, l'amitié. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que l'amitié, en fait, c'est... Pour moi, c'est toujours cette forme de main dans la main. Et quand on est main dans la main, main en hébreu, c'est yad. Yad, ça va pour valeur numérique 14. Et main dans la main, ça fait donc deux mains, ça fait 28. Et la force en hébreu, c'est la valeur numérique 28. Ça se dit koar. Donc, finalement, voilà. Ce tirage, il est hyper fluide, quoi. Et du coup, ça donne cette possibilité, finalement, de se verticaliser énormément. L'épée représente toujours le côté j'arrive à faire des percées, j'arrive à accéder à ma vérité. Et du coup, je sais trancher aussi. Et des fois, et des fois, justement, je dois trancher en faveur d'une séparation, de couper certains liens, parce que... Et parce que je vois bien, de toute façon, justement, il y a des fois, c'est plus de l'amitié et que je reste dans une loyauté qui n'est plus à propos et que quand je ressors, je ne suis plus en forme. Je n'ai plus cette force. Et regarder à quoi on arrive, finalement, si j'ai cette force intérieure et que j'arrive à trancher, à me positionner, à bouger, etc., j'en arrive au mouvement. Et alors, ce que j'adore dans cette carte, parce qu'ils auraient mis les deux flèches dans le même sens, ça m'aurait posé problème. Ce que j'adore. Et ça va avec une notion kabbalistique de la lumière qui descend, qu'on appelle une lumière directe, et de la lumière qui remonte et qui crée donc systématiquement un circuit énergétique. Et que c'est exactement... Le mouvement, c'est quoi ? C'est le mouvement du donner-recevoir. Et ça, c'est la vie. On n'aurait pas ça, il n'y aurait pas la vie. On aurait deux flèches en haut, deux flèches en bas. De toute façon, ce serait la mort. Parce qu'en fait, il y a coupure d'énergie. Ça crée des nœuds et c'est fini. Donc j'adore. Ce tirage est magnifique, parce qu'en fait, il est d'une grande, grande justesse. Et en plus, pour moi, la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire que si on ne s'inscrit pas dans le mouvement, dans cette incarnation, mais même, je pense, de toute façon, quand on n'est pas incarné, c'est exactement la même chose. Voilà. Là-haut, on n'est pas des statues et on ne reste pas planté sur un piédestal. Donc en fait, c'est la même chose. regarder tout dans la vie, même ce que nous, on ne voit pas bouger à l'œil nu, c'est-à-dire d'ailleurs, le cristal, mais bien sûr que ça remue à l'intérieur. Ça évolue. Il y a même des cristaux qui se brisent d'ailleurs, sous certaines forces énergétiques. Donc en fait, j'adore, parce qu'en fait, ça me parle vraiment de... ça me dit des choses à la fois très simples et des choses extrêmement profondes, ce tirage, pour me dire, finalement, en six cartes, mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en mouvement. Agissez, c'est d'une simplicité. Il y a des fois, en fait, on va chercher des choses extrêmement compliquées, parce que tout simplement, et c'est complètement inconscient, et je suis passée par là, puis ça a duré chez moi, c'est finalement le fait d'avoir tellement peur de se mettre en mouvement qu'en fait, je vais chercher des espèces d'excuses sur le fait que je n'avance pas, en fait. Et il y a des fois, vous savez, il faut se pousser un peu au derrière. Il faut que ça bouge, de toute façon. Alors, derrière, comme petite carte, eh bien, j'ai reconnaît la bonté. Vous voyez, je vous le lis. Soit attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà. Et donc, tout cet aspect, veillez au bien, toujours, veillez au bien, et quand je dis veillez au bien, c'est pour vous, c'est veillez à avoir un bon regard, c'est veillez à rester dans la vie. Alors, en complément de ce tirage, qui finalement, est une espèce de quintessence extraordinaire de ce qu'on nous demande de faire en ce moment. Vous voyez qu'en fait, là, il n'y a pas de prise de tête. Moi, j'adore dans ce tirage parce qu'en fait, c'est d'une clarté, d'une rapidité. Voilà. Sache l'abondance, sache que tu es protégé, crée-toi des vraies, vraies amitiés, des vrais partages, tu auras la force, tu sauras te positionner et ça va te mettre en mouvement. Clac, c'est vu, c'est terminé, on passe à autre chose. J'aurais pu vous le faire comme ça aussi, ça aurait fait une diagonale. Et puis alors ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le chaman en dos de deck et je vais y revenir parce que moi, je suis très... J'adore cette notion-là de chaman, je trouve ça extraordinaire. De toute façon, voilà, ce sont deux cultures, la culture hébraïque et le chamanisme que je trouve, même si je suis beaucoup moins sachante et beaucoup moins connaisseuse en chamanisme, mais deux cultures que je trouve avec des approches extrêmement différentes mais d'une richesse. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le masque médecine parce que je ne vous cache pas, j'en ai ras-le-bol. c'est donc sur l'authenticité et ça, tout le monde aura bien compris. Donc, le fait de revenir et d'exprimer sa vérité. On passe à l'arbre de vie et l'arbre de vie, c'est tout ce qui va être conception. Pour moi, alors, bien évidemment, ça ne peut que me parler aussi puisqu'on retrouve donc cette notion de vie, là encore. et l'arbre de vie, c'était donc celui qui était dans le jardin d'Éden à côté, de l'autre côté donc de l'arbre de la connaissance. Voilà. Et donc là, c'est vraiment tout ce que l'on va pouvoir semer, tout ce que l'on va pouvoir agir justement dans ce monde qui à un moment donné, on ne sait pas comment parce que c'est une espèce de miracle constant comme le fait d'avoir un enfant, comme... C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui nous dépasse. Et moi, j'ai envie de vous dire ici sur ce tirage, avancez donc, avancez donc et le reste, vous n'en occupez pas. En fait, on s'invente des problèmes qui n'existent pas. Si on faisait les choses au fur et à mesure, on répondrait aux questions que la vie nous pose au fur et à mesure et ça irait extrêmement vite. Ah, je fais ça, j'ai ça, ok, je règle, pof, on passe à la suite, on passe à la suite. Au lieu de se poser parfois 10 000 questions, moi, je me suis aperçue au bout d'un moment qu'en fait, le nombre, mais je pense que c'est en centaines ou en milliers d'heures dans ma vie que j'ai perdu à m'imaginer des situations conditionnelles qui ne sont jamais arrivées. Et alors, maintenant que j'ai compris ce truc-là, je me suis dit c'est fini, les et si, et si, stop. Parce qu'en fait, j'ai autre chose à faire. J'ai vraiment autre chose à faire de ma vie. Donc, j'expérimente, j'y vais, je mets les mains dedans et puis on voit bien. Voilà. Si ça rate, ça rate. Si ça réussit, ça réussit. C'est super. l'arbre de vie, c'est celui qui nous donne accès à l'éternité. Pour moi, c'est celui qui nous dit vie dans le présent. L'éternité n'existe que dans le présent. Et donc, dès lors que je suis en attente d'un résultat ou que je suis dans le regret, le remords, le machin, par rapport au passé, de toute façon, je ne vis plus au moment où je suis. Et en fait, ça, ça demande une énergie colossale. Je ne pense pas que justement, dans la nature, il y ait cette appréhension des choses, de se dire qu'est-ce que je vais manger demain. En fait, on est, la nature, elle est au jour, le jour. Ça vient, c'est super. Ça ne vient pas, ah, dommage. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre, pardon, fabuleux sur les arbres. Et c'est génial de voir aussi toute la solidarité qui existe entre eux et pas qu'entre eux. Alors, c'est pareil, on retrouve les égoïstes, les machins, on retrouve tout ça, c'est marron. Mais également, avec le monde parfois des insectes, le monde des champignons, etc. Mais c'est impressionnant. Et la communication là-dedans, mais c'est affolant. Et d'ailleurs, on y vient et paf, j'y arrive. La flûte, c'est-à-dire l'expression, voilà. On a l'impression, nous, parce qu'on a un langage perfectionné, que justement, les minéraux, les plantes, etc. Maintenant, les plantes, c'est fumé, les animaux et tout, ça n'a pas de mode de communication, je dirais, suffisamment pointu pour se transmettre des informations. Eh bien, si, les arbres communiquent et à une vitesse. Alors, il y a les deux. Ils ont plusieurs modes de communication, donc il y en a qui sont très très lents et il y en a d'autres qui sont beaucoup beaucoup plus rapides. C'est fabuleux d'étudier tout ça parce qu'en fait, on se dit, mais même justement dans tous les modes d'expression, finalement, on retrouve, vous savez, quand vous voulez partager avec les autres sur le mode énergétique. Il y a des gens, de toute façon, vous ne pouvez pas communiquer avec la parole, ce n'est pas possible parce qu'ils ne vous écoutent pas ou je ne sais pas quoi. Moi, dans ces cas-là, je laisse complètement tomber, je dirais le mode direct. Je passe au mode énergétique, un mode indirect. Je sème des choses dans le monde invisible et je me dis, s'il doit devenir quelque chose parce que l'autre a toujours son libre arbitre, je verrai bien. Voilà. Je vous transmets mes petits trucs. Et là, j'ai transforme. Alors, je vous lis, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien, le sombre en force, compassion et lumière. C'est un petit peu ce que je vous disais et puis ça va bien avec l'arbre de vie. C'est-à-dire, finalement, et quand on expérimente un petit peu comme l'enfant sans être là, en train de projeter, sans arrêt, alors ça risque de faire ci, ça risque de faire ça, on ne sait pas ce que ça risque de faire. Donc, de toute façon, on ne s'inquiète pas de ça. On a fait, puis c'est tout. Eh bien, en fait, c'est là qu'on est étonné. C'est là qu'on a accès à tout un tas de choses qui nous dépassent et que moi, j'adore vivre. Et puis alors, en dos de deck, j'ai la carte du chaman. Et là, je vais vous lire un petit truc parce que j'ai pris mon... comment... le petit livret pour celui-là. C'est ni plus ni moins que la réalisation et on vous dit... Déjà, on commence par vous dire comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous connaissez pas vous-même. Le chaman se doit d'atteindre un certain degré de connaissance et de sagesse afin non seulement de remplir son rôle en tant que médium, docteur spirituel, négociateur, mais également pour célébrer des cérémonies. Il vous est demandé d'apporter plus d'harmonie, d'équilibre et de plénitude dans ce monde que vous vous définissiez comme chaman, guérisseur, sorcier, prêtre, sage, magicien, druide. Vous êtes en train de fouler la voie d'une tradition ancienne qui n'était pas divisée en différentes écoles mais qui regroupait tout en une seule et même idéologie et manière de vivre. Vous avez peut-être oublié votre mission de vie et êtes appelé à suivre la voie du chaman. Mais vous voyez qu'on commence et on vous dit déjà de reprendre contact avec votre âme parce que sinon on ne comprend plus le sens de sa vie. Et moi ce que ça me... J'allais dire, c'est peut-être fort ce que je vais dire mais quand en fait on reprend un vrai contact avec soi et une vraie harmonie mais en fait ce qui se passe autour ça se met en harmonie aussi c'est impressionnant. Plus on veut régler les problèmes à l'extérieur et plus on s'éloigne de la solution. Si on règle nos problèmes à l'intérieur les problèmes extérieurs disparaissent. Mais ça, je vous le signe. Aujourd'hui, je vous le signe. Dans l'interprétation alors ça j'aime bien créer une roue médecine et utiliser-la. Et j'ai un magnifique livre que je ne vous ai pas encore présenté mais je le ferai sur un des mardis des mardis détentes. parce qu'il parle très concrètement justement de comment utiliser la roue médecine. Créer un hôtel et utiliser-le. Voyez, créer, utiliser, créer, utiliser. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter aux chamanes qui vivent en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Reconnectez-vous au mystère et à la magie qui vous habitent. j'adore. J'adore parce qu'en fait c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est-à-dire, et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait le week-end dernier, je, comment, je me suis dit en fait tu fais que des choses comme ça qui te reconnectent à la vie. mais des choses hyper simples. Ça ne m'a pas demandé de débourser quoi que ce soit ou de... Non ! Mais en revanche, je fais et j'utilise, je fais et j'utilise, mais c'est vraiment ça. Et finalement, mais d'abord le week-end est passé à une vitesse, c'était... Et en même temps, j'étais hyper présente à tout ce que j'ai pu mettre en œuvre. J'ai adoré. J'ai adoré dans cette espèce d'état de conscience d'être là, profondément là et de fonctionner dans le plaisir. Le plaisir d'expérimenter plein de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, super ! J'aime bien ce tirage parce qu'en fait, il est simple, il n'est pas prise de tête et... Mais je trouve que les messages... Et si on savait vivre les messages à la hauteur de... Et à la... dans la profondeur de ce qu'ils nous transmettent, nos vies ne seraient plus les mêmes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un super week-end. Si vous avez des nouvelles à me donner et si vous avez expérimenté cette chose-là, si vous avez eu l'occasion, eh bien, lâchez-vous parce que ça me fera plaisir que vous reveniez vers moi. Faites-vous un week-end chaman, un week-end de vie. Je vous embrasse tous et puis on se retrouve bien vite sur ces Féreux et compagnie. Bye bye !